Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique, j'allais dire incohérente, portée par la prétendue mission civilisatrice de l'Occident qui a été la couverture idéologique qui a été utilisée pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité qui a été la colonisation de l'Algérie, la colonisation du Mali et la colonisation de tant de peuples africains. Et donc cette décolonisation qui doit s'opérer aujourd'hui est une décolonisation qui s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle que trahissent les propos concernant l'Algérie, concernant le Mali qui ont été tenus récemment, cette faillite mémorielle qui est malheureusement intergénérationnelle chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique française, parfois au niveau les plus élevés. Et donc cette faillite mémorielle qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crise malencontreuse devrait pouvoir s'assainir par un respect mutuel inconditionnel. Respect de notre souveraineté, respect de notre indépendance de décision et acceptation de partenariats sur une base de stricte égalité dès lors que nous savons que dans les relations que nous constituons avec le partenaire français, il y a une logique de donner et de recevoir. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de, j'allais dire, d'offrande à sens unique. Ce qu'il y a c'est des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts bien compris qui ne peuvent durer, qui ne peuvent être promus, qui ne peuvent se consolider et subir l'épreuve de la durée que dans le respect mutuel et dans l'équilibre des intérêts. C'est pourquoi, en tant que pays africain fortement attaché à notre indépendance nationale, nous nous tenons aux côtés du Mali frère et nous rappelons à qui veut bien nous entendre et entendre la voix de la raison que l'Afrique qui est le berceau de l'humanité est également le tombeau du colonialisme et du racisme. Et la lutte de libération nationale du peuple algérien a contribué à l'accélération de cette histoire et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de cette contribution à l'émancipation des peuples africains et ceci nous impose le devoir de rester extrêmement vigilants, extrêmement engagés lorsqu'il s'agit de préserver notre indépendance nationale comme celle de nos pays frères, voisins, amis.